... On a toujours regardé cette activité d'aménagement domestique. Dans la fabrication, essentiellement, c'est plutôt spécialiste dans la chambre à coucher, la salle à manger. Jusque dans les années, je pense que c'est dans les années 85, on a gardé cette activité. Après quoi, en 1987, si je ne me trompe pas, eu la crise de l'immeuble, tout comme dans la plupart des industries de main-d'oeuvre, telles que le jouet, la chaussure, etc., dans une grave crise. Et on s'est reconvertis, c'est là qu'on a bifurqué vers l'aménagement de magasins et par la suite, le mobilier contemporain. Moi, je suis arrivé là, juste à ce tournant-là, donc il y avait déjà aménage à bijoux, il y avait déjà Zodiac. Moi, j'ai suivi un petit peu ça, quand même, pendant quelques années. Et après, on me mettait vraiment dans la partie professionnelle, et beaucoup moins dans la partie meubles-meublants, en fait. On était beaucoup plus dans le meuble professionnel. Notre cadre de métier, c'est vraiment sur les meubles en série, mais un peu spécifiques, en série. Un meuble sur mesure, mais en série. Ça, ça a vraiment notre cadre de métier, sachant qu'on ne fait pas que ça, puisqu'après, on fera du spécifique, avec moins de quantité. Mais donc, nous, on a vraiment trois pôles. On a vraiment l'hébergement, on va faire, comme vous l'avez vu, les cuisines, les salles de bain, mais dans cette partie-là, on a aussi tout ce qui est hôtellerie. Donc là, on va avoir des têtes de lit, des chevets, des bureaux, on va dire. C'est simple. Après, on a le pôle qui est vraiment l'agencement, qui est assez fourreux tout quand même. C'est plutôt du mobilier pour les magasins. Après, on a le pôle PL-LEV, donc publicisé sur le devant. Donc, ça peut être d'une petite pièce, comme on l'a vu tout à l'heure, pour présenter un produit, ou jusqu'à un grand meuble pour présenter, comme vous l'avez vu, des meubles JBL. Parce qu'il y a des rayonnages en entier. Et ensuite, on a une autre partie qui est sous-traitante. Souvent, on peut faire des choses complètement diverses. C'est vrai que l'activité, tout ce qui est création, le côté créatif, c'est le client qui vient avec. Le projet. Le projet lui-même. Ils ont déjà un projet qui est fixelé. C'est un projet réalisable. Réalisable ou non, en fonction de la qualité des intervenants, on va dire. Il y en a qui s'y connaissent un peu, qui savent déjà prévoir un petit peu quand ça fonctionne, qui ont déjà une idée du budget. Il y en a d'autres qui arrivent avec des choses complètement fantasques. Et on leur a dit, non, ça, ce n'est pas possible. Ces épaisseurs-là, ces tailles-là, avec ces formes-là, ce n'est pas possible. Il faut dire que quand même, le client, ce n'est pas des moindres. C'est juste du groupe Fabre, d'Ardus. Oui, oui, a priori, c'est de gros projets, oui. Pour Fabre, notamment, on a développé un projet sur Ravenne, un projet d'hôtel pratiquement cinq étoiles et qu'on a suivi de bout en bout et qu'on a réalisé. C'était des gros, gros projets quand même. Le matériel évolue beaucoup. Donc, nous avons, entre autres, des centres d'usinage. Nous avons un bureau des pubs qu'il faut développer. Il faut trouver des personnes compétentes pour arriver à fournir des postes d'hôp. Et là, on a, mais on ne le dévole, je ne suis pas trop pessimiste quand même. Parce qu'on a des apprentis, on a des stagiaires. Mais celle-là, on a un vrai effort à faire, c'est le lien avec toutes ces organisations de formation. Parce que justement, on n'est pas connus, finalement. Et c'est pour ça que je ne t'ai peut-être pas dit, on va aller faire le jury, là, en revêt, justement, avec Vincent. Ah, tu vas le faire, oui. Donc voilà, juste en embauchant des jeunes qui veulent sortir, de garder toujours ce contact. C'est toujours être avec eux, peut-être qu'ils connaissent les profs dans ce temps-là. Et voilà, c'est pour ça que je dois avoir le collègue. Mais c'est vrai, le lycée de Luchon, je l'ai aperçu, j'ai à peine discuté avec la personne qui s'en occupe d'un fois à La Réunion. Oui, il en a laissé à la Réunion. Mais il s'est voulu beaucoup. Je crois savoir que le lycée de Luchon était surtout axé sur tout ce qui était forestier, tout ce qui est sévrier, etc. Et maintenant, ils forment des jeunes dans le juin sement. Oui, c'est assez nouveau, c'est assez nouveau quand même. Oui, oui, tout à fait. Chacun a tendance de son côté. Le lycée va former, nous, on va bosser. Mais après, voilà, après, on se plait toujours de... Autant la formation d'enseignement ne nous intéressait pas, c'est autant celle de l'agencement que nous intéressait. Sinon, en gros, nous, au niveau de l'enseignement, des lycées, il y en a surtout deux. C'est le lycée du bois de Revelle et le Garos. Le Garos à Roche. Et Dax, surtout. Et Dax, oui, qui est moins proche. Tous les gens qui font un peu notre métier, qui sont dans la région, ce n'est pas des concurrents, pour moi, c'est des confrères. Parce qu'on se connaît tous, à peu près, et on se donne des coups de main. Il y en a un qui sait faire ci, l'autre qui sait faire ça, l'autre qui a telle machine. Et donc, voilà, donc, c'est quand même une assez bonne entente, franchement, il faut le dire, ça. Il y a un bon climat. Il y a un bon climat entre nous. Il y a une bonne équipe, là, c'est... Je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501